de soirée. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états, Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Les JO dans tous leurs états, notre émission traditionnelle maintenant depuis le début du mois, trois semaines à peu près, donc avec Joseph Ruiz, bonjour Joseph. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors c'est parti, donc évidemment les coulisses et l'actualité des Jeux Olympiques et là on l'a bien senti avec Mettez-vous d'accord et Bavette de Rosière et Philippe Bouruiaki, ça monte, ça monte, ça monte la température avec évidemment l'entrée en huit aujourd'hui de Téliriner, le judo, le maître du judo et puis Léon Marchand avec encore une finale, on va aller tout de suite s'intéresser à la façon dont ça se passe pour Téliriner et aussi Romain Dicot et tous les judokas. Exactement Thierry, on va prendre la direction de l'aréna à Champs-de-Mars, c'est là que ça se passe et on a Clément Arion, notre envoyé spécial qui se régale là-bas, bonjour Clément. Bonjour Joseph, bonjour Thierry. Bonjour. Dites-nous, il y a eu un premier combat pour Téliriner, comment ça s'est passé ? Il s'est fait peur, il s'est fait peur Téliriner, il a fait peur à toute la salle ici, il a eu un mal fou à se défaire de l'Emirati, en tout cas ça a été long contre Mago Medoradov, il a finalement remporté le combat après 2 minutes 30 de Golden Score dans la difficulté. Il a pu compter sur le public parisien pour le pousser un grand ouf de soulagement pour tous les supporters français. Je peux vous dire qu'il n'a pas célébré Téliriner, même pas un petit signe pour remercier la foule après le combat, il a juste repris son souffle et il a tranquillement rejoint les vestiaires, quart de finale dans 5-10 minutes. Pour Téliriner, il affronte le géorgien Gouram Touchichvili pour une place en demi. 2 minutes 30 dans le Golden Score, sachant qu'en général c'est dur une petite minute seulement les combats de Téliriner, effectivement on s'est fait peur. On se souvient qu'il y a quelques heures encore, Téliriner disait, oh là là, humilité, doucement, attention, il faut être dans l'affaire. Là il ne savait pas à quel point il parlait vrai. Exactement, il y a Téliriner mais il y a aussi une autre championne, c'est Romane Dicot et Romane Dicot, est-ce que ça se passe un peu mieux pour elle ? On le rappelle, c'est une autre catégorie Clément. Oui, elle est en forme, Romane Dicot, ça se passe même très bien, une grande chance de médaille pour la France. Elle vise l'or, la judocate du PSJ judo, elle vient de se qualifier, il lui a fallu à peine 30 secondes pour se défaire de la bossienne Larissa Seric. Thierry, Joseph, ça sent bon les médailles aujourd'hui quand même. Et c'est quoi sa catégorie ? Plus de 78 kilos. Plus de 70 kilos, pardon. Plus de 78 kilos pour Romane Dicot, effectivement, on le rappelle, Téliriner c'est plus de 100 kilos. Bon, le programme chez vous, donc là Clément, c'est quoi dans la foulée ? Alors Téliriner dans 5-10 minutes, quart de finale, et puis Romane Dicot, demi-finale, Téliriner demi-finale également, on y croit, ça sera à partir de 16h, une finale de Téliriner pour vous donner une idée, ça sera aux alentours de 18h, voilà. Bon, mais vous revenez surtout, vous nous interrompez, vous revenez tout de suite pendant que Téliriner joue si c'est nécessaire, ou en tout cas vous nous rappelez, si mauvaise nouvelle bien sûr, mais on se rappelle tout à l'heure, avec plaisir. Ce sera dans la VV pour la finale, si il y a la finale de Téliriner. Mais Clément, reste avec nous d'ici à 13h, si jamais il y a du nouveau du côté de Téliriner, on est en direct, et Sud Radio est aussi une des radios des Jeux Olympiques. Alors, on enchaîne, Joseph. Allez, on va continuer à parler de Téliriner, de Romane Dicot, et on est avec un médaillé olympique, un médaille de bronze au Jeux de Barcelone, c'était en 1992, c'était en Juno, on est avec Bertrand Damézin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, c'est hyper intéressant de vous avoir, déjà parce que vous êtes un grand champion, un médaillé de bronze au Jeux de 92, et vous êtes aussi patron de l'Olympe Sport Café, c'est à Vincennes, et là-bas on peut venir en gros, et regarder les Jeux Olympiques, c'est ça ? C'est pas qu'un bar, c'est devenu une fanzone, votre bar. C'est ça, en fait, ça fait 24 ans que le restaurant est ouvert, j'étais encore aux Jeux Olympiques quand j'ai ouvert mon restaurant, donc ça fait 24 ans que c'est la troisième mi-temps de l'INSEP, donc on est passionné, c'est vraiment notre ADN, et donc du coup on peut mater l'intégralité des Jeux Olympiques à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, parce que j'ai créé une terrasse avec une petite guinguette très sympa, et là, tous les amours du sport se rencontrent, et puis aussi les Jeux Olympiques. Et oui, parce que Bertrand Damazin, évidemment, vous êtes votre Olympe Sport Café à Vincennes, vous êtes pas loin de l'INSEP, l'Institut National qui nous fait nos champions. C'est ça, exactement, quand c'était le choix, enfin, quand je suis passé du cadeau au niveau restaurateur, le premier choix que s'imposait, c'était autour de l'INSEP, pour justement, c'est pas bête. Et alors, dites-nous, qui vient dans votre café ? Est-ce qu'il y a une embellie particulière autour de ces Jeux Olympiques ? On voit qu'apparemment que les Français se prennent d'amour véritablement pour ces Jeux, il y a plein de médailles. Est-ce qu'il y a du monde ? Est-ce que vous sentez quelque chose de particulier en ce moment ? Ah oui, il y a un vrai frémissement, il y a une vraie flamme, tous les spectateurs sont à fond de l'air les Français, c'est la magie des Jeux, c'est génial. Ce qui est bien, c'est que ça met en lumière des sports qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télé, c'est très important. Bon alors, par contre, pour le moment, aucune médaille d'or pour le judo. D'habitude, c'est vraiment, il y a des médailles, par contre, de l'argent, du bronze, il n'y a pas encore d'or. Bon, on imagine qu'aujourd'hui, Teddy Riner et Romain Dicot, c'est ce qu'ils visent ? Exactement, les deux sont en avril de leur catégorie, donc je pense qu'à la fin de la soirée, il y aura deux médailles d'or en plus, et ça sera un bilan exceptionnel pour le judo français. Bon, mais expliquez-nous pourquoi, vous qui êtes un expert, vous analysez comment le fait que pour l'instant, l'or, ce ne soit pas le cas, alors que les Français sont considérés quand même avec les Japonais comme les meilleurs au monde en la matière, et on voit bien à quel point Teddy Riner sentait que ça serait difficile, et il l'a dit finalement depuis quelques jours, dans tous les médias. Ah ben, c'est sûr que le judo, c'est 4 ou 5 combats d'affilée, on n'a pas le droit et on n'a pas le droit à l'erreur du tout, donc forcément c'est compliqué, mais bon, si on analyse le bilan du judo français, franchement, de toutes les Olympiades, j'étais une des meilleures Olympiades des 20 dernières années. Ah oui, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'or encore ? Pas encore, mais après il y a encore des équipes, donc on peut prétendre être médaille d'or, il y a encore Teddy et Romain, donc ça fait peut-être 3 médailles d'or possibles, et si au final ça rigole, ça en fera beaucoup plus. On va attendre effectivement la fin des Jeux pour faire le bilan, vous avez raison, et de toute façon, il y a beaucoup de médailles, donc ça peut passer. Alors il est engagé sur le circuit quand même depuis ses 17 ans, Teddy Riner, Bertrand Damézin, on rappelle que vous êtes médaillé de bronze au Jeux de Barcelone en 92, ça fait très longtemps que vous le suivez, comment est-ce que vous expliquez un tel amour de la part des Français pour Teddy Riner et une telle longévité aussi de sa part, parce qu'à chaque fois qu'il y a une grosse compète, il revient ? À moi de Teddy, j'ai rencontré la première fois, il avait 14 ans, parce que je suis très ami avec son premier professeur qui s'appelle Alain Perriot, et déjà à l'époque, il était presque 2 mètres et 130 kilos, donc c'est déjà une sorte de nature. La belle déjà à l'époque, 14-17 ans. 14 ans, pour les cons. 14 ans, oui. Son première médaille olympique, je crois qu'il a eu il y a 17 ans, donc voilà, et depuis toujours, il a toujours voulu être champion, donc il a toujours tout mis de son côté, il a toujours été sérieux, essayé de faire les choix les plus objectifs pour devenir une légende, ce qu'il est en train de faire. Il est déjà la légende. Et après, les poils lourds français, c'est toujours un petit peu la catégorie reine, même pour le public français, parce que c'est les plus gros, les plus costauds, donc avant il y a eu des lourds. Oui, c'est ce qu'on attend le plus, c'est clair. Voilà, Angelo Parisi, il y a eu Jean-Luc Rougère, enfin voilà, il y a eu des championnats piques, mais les lourds, c'est toujours ce qui marque un peu plus ses esprits. Oui, forcément. Alors vous étiez à l'aréna Champs-de-Mars, si je ne me trompe pas, au moment où il y avait Clarissac-Bénénou. Est-ce que vous avez senti une atmosphère particulière, sachant malgré tout que Clarisse, ça a été une déception pour elle ? Oui, c'est sûr, parce qu'elle avait eu une immense championne qu'elle est, c'est une copine aussi. Comment elle l'a vécu, elle vous l'a dit ? Non, non, je n'ai pas eu le temps de... C'était bien que là, c'était vraiment la course, mais je me dis qu'après tout ce qu'elle a vécu, elle était là pour gagner l'or, c'est sûr. Donc bon, je sais que c'est une sorte de déception, mais bon, elle a encore les équipes pour se rattraper. Ah ben, ça a coupé avec Bertrand d'Amézin, et effectivement, il y aura les équipes pour se rattraper, notamment pour Clarissac-Bénénou, qui est une grande championne, et on espère qu'il va aller chercher une médaille d'or. Quel mérite ? Bertrand d'Amézin, donc, vous l'avez dit, Joseph, il a été médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Barcelone en 92, et c'est le patron de ce café qui ne désemplit pas, malgré l'été, à côté de l'INSEP, près du bois de Vincennes, l'Olympe Sport Café, qui était venu une fanzone privée, un véritable moment. Allez, on se retrouve tout de suite, ce sont les JO dans tous leurs états, avec Joseph Ruiz, dans un instant, sur Sud Radio.